... Hello ! Donc on est lundi aujourd'hui, suite à l'épisode des dessins qui ont été faits à l'école. On est lundi, et comme je l'avais dit, j'en ai parlé avec la directrice. Alors la directrice, elle m'a vite renvoyée en mettant les points sur le fait que mon fils ne voulait pas aller à l'école le lundi matin. Et elle m'a vite passé l'intervenante qui venait à l'école, parce qu'en fait c'est dû à l'intervenante ce genre de dessin. J'ai discuté avec elle, on s'est mis d'accord sur le fait que je ne voulais absolument pas que mon fils ait des cours comme ça, qu'il était hors de question, que je ne voulais pas qu'il fasse partie, qu'il laisse mon fils dans son intimité, qu'il n'avait pas besoin de l'école pour savoir ce qu'il avait à dire, ce qu'il avait à faire, et que le jour où il en aurait besoin, il serait assez grand pour venir les voir, et qu'il ne fallait pas qu'il devance les questions que les enfants pourraient leur poser. C'est une chose qu'elle a faite, et elle le reconnaît très bien en disant que oui, effectivement, elle a peut-être été un petit peu vite au niveau de Maxence, elle n'a absolument pas mis en question ce que Maxence m'a raconté, et de ce fait, j'attends donc la réunion pour parler de cette affaire, savoir comment ils vont intégrer, parce que ça je suis curieuse quand même de savoir, comment ils vont intégrer la loi CHIAPA à l'école. Pour moi, c'est le début. Heureusement que j'ai mis un haut là, parce que ça aurait pu continuer. Elle m'a dit, je suis contente que vous m'ayez dit, comme ça au moins on n'en parle plus. Je dis voilà, c'est très bien. Donc comme je vous disais, avant ma quête de tout, je suis impatiente d'avoir ce rendez-vous, parce que je suis en train de monter un petit dossier quand même, parce qu'on ne sait jamais, je préfère prendre mes questions. Je lui ai bien fait comprendre que de toute façon, cette loi étant votée dans tous les enseignements, c'est marrant parce que j'avais vraiment l'impression qu'elle n'était pas au courant, sérieux, ça m'a interloquée. Elle n'était pas au courant de la loi CHIAPA, non, elle n'a pas au courant. Enfin, pas de tous les détails en tout cas. Et donc je lui ai fait remarquer que ça commençait à la primaire. Elle m'a dit, mais non, c'est au collège. Ah, je dis non. Ah non, 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 non. J'ai été voir sur... Ah mais moi je suis une chercheuse. J'ai été voir sur le centre du ministère de l'éducation et j'ai tapé éducation sexuelle à l'école, forcément. Et effectivement, du CE1 au CM2, on va dire, allez, on ne va pas être trop méchants. Ah, du CE1 au CM2, ils ont quelques heures d'éducation sexuelle à l'école. Alors elle m'a dit, mais non, 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 ça ne fait pas du tout partie de ce système. Non, 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 non. En fait, c'était juste l'évolution de l'enfant, savoir comment évoluer, comment il était, maintenant, etc. Oui, bien sûr, on n'est peut-être pas obligé de lui faire faire des zizis sur le dessin. Ça fait partie de l'évolution au niveau de l'école, ça. Donc j'ai dit ce que je pensais. Elle m'a dit, j'ai très bien compris. Et je vous propose de faire une réunion avec moi, la maîtresse et la directrice, afin qu'on vous montre comment ça se passe à l'école. Je dis, mais moi, comment ça se passe à l'école, je le sais. Je le sais comment ça se passe à l'école. Moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est l'évolution de mon fils à l'école. Mais surtout, comment est-ce que vous allez faire rentrer la loi Schiappa ? Parce que pour moi, quand on commence à faire des zizis sur le dessin d'un petit garçon d'huit ans qui est innocent, je ne vois pas ça d'un bon oeil. Je ne vois pas ça d'un bon oeil. Je dis, je suis désolée, excusez-moi, mais moi, ça ne me convient pas. Moi, la loi Schiappa, je n'ai pas voté. On ne m'a pas demandé mon autorisation. On l'a voté en 12D. Alors maintenant, je sais que vous, les enseignants, vous êtes obligés de vous y tenir. Ceci dit, personne ne vous empêche de ne pas le faire. Personne ne vous empêche de ne pas le faire. Ça n'en tient qu'à vous. Vous avez le droit de décider de ce que vous voulez apprendre à vos élèves ou pas. Ce à quoi elle m'a dit, oui, c'est vrai. D'ailleurs, je tiens compte de votre remarque. Et je ferai en sorte de ne plus parler de ça avec Maxence. Mais je pense qu'on avance bien jusque-là. Et j'aimerais bien continuer. Alors, c'est vrai qu'elle a aidé pas mal Maxence. Et Maxence aimait bien me parler avec elle. Parce qu'en plus, elle faisait une coupure au niveau de l'école. Alors, c'est très bien. Ceci dit, j'ai quand même fait mon petit dossier. Parce qu'au moment de la réunion, je veux être au taquet au niveau des informations. Et de toute façon, quoi qu'ils vont dire, je ne changerai pas d'avis d'un iota. Hors de question. Il est hors de question que mon fils apprenne tout ce qui est éducation sexuelle avant le collège. Non. Nous, on a appris l'éducation sexuelle des humains après avoir appris l'éducation sexuelle. Enfin, l'éducation sexuelle. Ce qui se passait avec les animaux. On a fait un rapprochement. C'est pas mal. Donc, je pense que c'était une bonne façon d'agir. Et que, voilà. Autant il y a des choses qui se mettent en place qui sont bien. Autant en ce moment, là, tout ce qui se met en place, c'est vraiment du n'importe quoi pour les élèves. Ça ne les aide pas du tout. Ça les abrutit. Et en plus, on touche à leur intimité. Donc, là, non, je ne suis pas d'accord. D'ailleurs, à propos de ça, excusez-moi de remettre ça sur le tapis, mais je trouve qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de parents qui sont intéressés par ce problème. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Les parents qui ne sont pas intéressés par ce problème. Ou qui trouvent ça normal. Alors, je ne veux pas faire de jugement. Chacun voit ça à sa façon. Mais que ça n'interpelle pas grand monde, enfin, d'après ce que j'ai pu voir sur Facebook, tous ceux qui ont fait une remarque étaient une remarque dans mon sens. Moi, je ne demande pas à ce qu'on me parle dans mon sens. Je demande juste si c'est normal. Et a priori, ça ne l'est pas pour ceux qui ont répondu à mon post. Sinon, via la vidéo, il y a une ou deux personnes qui m'ont répondu en disant que oui, effectivement, la meilleure façon serait encore de sortir l'enfant de l'école. Ce à quoi je pense de plus en plus, d'ailleurs, si ça continue, je pense de plus en plus. Quitte à me priver de vacances et à aller à ce que mon fils ait une bonne éducation, mais ça, non. parce qu'en fait, ce n'est pas l'école qui est obligatoire, c'est l'instruction. L'instruction est obligatoire. L'école, pas. Par contre, ils vous disent que si votre enfant ne va pas à l'école, ils vont vous couper les allocations familiales. Ah, la bonne affaire. Ils vont nous couper les allocations familiales. Comme si, comme si, comme si, les allocations familiales nous permettaient d'élever un enfant qui soit scolarisé avec tout ce qu'il y a à sortir, les vêtements, les affaires de gym, les livres, certains qu'il faut acheter, les fournitures scolaires, les sorties et tout le tintouin. Bon, voilà. Donc, alors, les sorties, on peut les faire en famille. Ça, ça ne pose pas de problème. Les fournitures scolaires, de toute façon, ce n'est pas remboursé, donc on peut se les acheter nous-mêmes. Pour ce qui est des bouquins, on peut avoir des bouquins en très bon état via de nombreuses librairies qui, justement, sont spécialisées dans la revente des bouquins. Et pour ce qui est de l'éducation à l'école, on prend quelqu'un de capable, une maîtresse d'éducation à l'école, une maîtresse qui, justement, a quitté le système scolaire parce qu'elle estime que ça ne va pas du tout. Et donc, on prend une maîtresse à la maison. Enfin, je ne sais pas. Moi, je suis à me poser la question, à savoir si je ne vais pas... Je demande aux parents d'ouvrir un peu les yeux, d'ouvrir un peu les oreilles et de regarder et de se battre tous ensemble parce que c'est le futur de nos enfants qui est en train de se jouer là. À l'école primaire, c'est le futur de nos enfants. Vous vous en êtes conscients ? Ou pas du tout ? Non ? C'est normal. Ça fait partie de l'évolution, vous croyez ? Si dans quelques années, ça fera partie de l'évolution ? Moi, j'en doute un peu. J'en doute un peu. Mais bon, chacun ses avis, chacun son libre-arbitre. Et puis, c'était mon petit coup de gueule du lundi matin. Voilà. Il fallait que ça sorte, ça sortit. Voilà. Désolée pour ceux que... Ça va déranger au niveau des oreilles. Je ne suis pas là pour faire plaisir aux gens. Je suis là pour leur dire ce qui se passe actuellement. Et ce qui se passe actuellement avec nos enfants, ce n'est pas beau du tout. Voilà. Écoutez, j'espère que vous avez compris. Sinon, attendez que ça vous arrive. Attendez que ça arrive à vos enfants. Et vous ne verrez plus les choses autrement. Vous ne verrez plus les choses autrement. Mais ça va arriver. Si vous avez des enfants scolarisés, ça va arriver. C'est sûr. Parce que c'est une loi. Et une loi. Les enseignants sont obligés de la suivre, qu'ils le veuillent ou pas. Et s'ils ne le veulent pas, ils sont obligés de quitter l'enseignement national. Ben ouais. Mais qui sont prêts à le faire ? Combien ? Pas beaucoup. Ben non. Ben ouais. Ils ont de la... Ça leur fait, comment vous dirais-je, un travail jusqu'à la retraite. Ouais. Une retraite qu'ils n'auront peut-être pas d'ailleurs. Hein. Mais bon. C'est un autre débat. N'est-ce pas ? Ben écoutez. Ben je vous souhaite une bonne journée avec ce temps plutôt plus vieux. Et puis en attendant une prochaine vidéo, ben portez-vous bien. Ben. Parce qu'au final, mon fils, il gagnerait. Ouais. Il y gagnerait. Donc, je suis quand même étonnée qu'il n'y ait pas plus de réaction que ça. Sérieusement. Je suis étonnée que les parents, les grands-parents, ne voyaient pas plus ce qui se passe. C'est pourtant flagrant. Ils nous l'ont annoncé. Eh ben oui. Mais... Il n'y a pas grand monde qui réagit. Je ne sais pas. Ça ne doit pas intéresser le grand monde au final. Les enfants, c'est quoi ? Tant qu'ils ont à manger, à boire dans leur assiette, leur morale, leur façon de faire, leur côté psychologique, on s'en fiche un peu. Tant qu'ils sont en bonne santé, quoique les bonnes santé, à voir, à voir. Je ne veux pas jouer les oiseaux de mauvaise augure, mais à voir, à voir. Parce qu'avec tout ce qu'il y a, les enfants en bonne santé, il n'y en a pas beaucoup. Donc voilà. C'était encore mon petit coup de gueule du lundi matin. Parce que franchement, ça me... Chacun a le droit de faire ce qu'il veut. D'accord ? En fait, chacun a le droit de faire ce qu'il veut et de réagir comme il veut vis-à-vis d'une situation pareille. Mais quand ça touche les enfants, bonsoir, bonsoir, mais réveillez-vous, quoi ! Réveillez-vous ! Ça touche les enfants. Ça touche leur intimité. Ça touche leur vie future. Parce que tout se joue maintenant. Les enfants jouent maintenant leur vie future avec tout ce qui va dans leur intimité. Alors, moi, j'ai beau lire et relire le site de l'éducation nationale, j'en ai même fait une photocopie, je ne sais pas le reliant de cause à effet par rapport à ce qu'ils annoncent au niveau du ministère de l'éducation nationale et par rapport à la sexualité à l'école. Je ne vois pas de reliant de cause à effet. Je trouve qu'il y a d'autres façons de le faire, enfin, de faire ce qu'ils mettent en avant vis-à-vis de cette éducation. Il y a d'autres façons de faire. Il n'y a pas besoin d'aller toucher dans l'éducation sexuelle des enfants. Mais oui, mais on nous prépare, on nous prépare avec force, à force et fracas. On nous prépare donc à ce que l'enfant ait son droit sexuel à 13 ans. Voilà. Et qu'à partir de là, l'enfant, il n'est pas de quoi se défendre. Pourquoi ? Parce qu'on lui a appris à l'école. Et ça, je ne veux pas. Moi, je ne veux pas. Je ne veux pas pour mon fils. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada